Un bilan positif pour ce match et un bilan positif pour cette fin de phase ? Oui, vous êtes gentil, on a fait un bilan positif sur les trois derniers matchs tout à fait. Après, on a rattrapé juste les points perdus au début, parce qu'il faut oublier qu'on a eu un début non compliqué, donc il y a des points à prendre, il fallait en prendre. Et je crois que ce soir, on a quand même perdu un point, où même si Strasbourg est une très belle équipe et était sur une dynamique positive, nous, je pense que ce soir, on a manqué un peu d'envie pour aller chercher ce poste supplémentaire, parce qu'il nous tendait les bras, 3 essais à 1 à 20 minutes de la fin. Je crois que je suis déçu un peu de l'équipe parce qu'on n'a pas pris ce cinquième point et si on veut remonter en pro et 2, il y a tous les points qui sont importants. On l'a laissé passer en route et je crois que celui-là, il nous tendait les bras, on ne l'a pas pris. Saint-Clément qui commentait avec nous le match a noté qu'il y avait une très belle transmission entre vous et Thibaut Bisman. Cette paire 9-10 est en train de prendre le dessus un peu et de guider l'équipe. Je ne sais pas si on prend le dessus ou pas, mais que ce soit leur manière au bench caminatis, ils ont fait des très bons matchs aussi par le passé. Là, c'était Thibaut et moi qui jouons ensemble. On se connaît depuis la dernière parce qu'on a déjà fait la fin de saison ensemble notamment, où on a joué par exemple 9-10. Ce soir, je pense qu'on ne s'en est pas trop mal sortis. Après, des fois c'est positif, des fois c'est un peu plus compliqué. Ce soir, ça nous a souris donc tant mieux. Il m'a fait marquer un essai et il en a fait marquer un autre. Tant mieux pour lui et tant mieux pour l'équipe. On vous sent déçu de ce point de bonus laissé en route. Par contre, si on arrive à la fin des matchs allés, si on compare avec le début du championnat poussif, vous avez quand même maintenant pris une certaine vitesse de croisière. Oui, c'est sûr. Après, on a changé le staff, on a changé pas mal de joueurs malgré tout. Et je crois qu'il y avait un temps d'adaptation à cette Fédéralune qu'on ne connaissait pas pour la plupart. Et c'est peut-être ça qui a fait qu'on a mis du temps à se lancer. Maintenant, on a pris du retard, il ne faut pas l'oublier, que, par exemple, Bourg-en-Brest va recevoir quatre matchs à filer et que nous, on va s'y passer trois fois. Aujourd'hui, sur Bourg-en-Brest, s'ils battent Chambéry demain, ils seront à deux points derrière. Et donc, au lieu d'être à trois points, ils seront quatre deux points. Donc, j'espère qu'on va réussir à battre Chambéry à domicile, qui est un match très compliqué. Et ensuite, il va falloir aussi encore aller gagner à l'extérieur parce que, comme je vous l'ai déjà dit, on a des points en retard et il faut vite rattraper pour essayer d'être le mieux placé dans cette poule. Merci.